Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver à nouveau sur YouTube, chers amis, en ce jeudi 22 février 2024, 9h05, heureux du Québec. Merci d'être abonné, merci à ceux qui vont s'abonner. L'effondrement prochain d'El Nino et le retour de l'Aligno, on le sait, on a vécu depuis à peu près un an, un an et demi, un phénomène qui est récurrent, c'est un phénomène climatique et c'est celui qu'on appelle El Nino. Naturellement, ceux qui ont des agendas à faire avancer en ont profité pour dramatiser les chaleurs qu'on a eues dans certaines parties comme dans l'hémisphère nord, qui sont attribuables, des augmentations significatives qu'on a eues au phénomène El Nino qui était très, très, très puissant, très fort. Et on l'a vécu au Québec cet hiver avec un hiver vraiment anormalement doux et avec beaucoup de pluie et peu de précipitations de neige. Mais tout ça tire à sa fin parce que c'est des cycles. On le sait, tout est cyclique. Il y a des périodes de glaciation qui sont de 10 000 ans, on a des déglaciations après ça qui s'en vont dans des périodes d'à peu près de cycles de 1 000 ans, on remonte vers une glaciation, on redescend vers une déglaciation et c'est comme ça depuis toujours. Les températures de surface de la mer au-dessus de la normale se poursuivent ce mois-ci dans la majeure partie de la partie équatoriale de l'océan Pacifique. Mais certains signes indiquent que cet épisode d'El Nino qui a commencé il y a environ un an se transformera en condition de la Nina. La Nina, c'est le contraire d'El Nino, donc c'est un phénomène climatique qui nous amène du froid, des températures à la baisse. Et ça, on l'attend tranquillement pas vite la transition d'ici la fin du mois, début de la saison estivale 2024 dans l'hémisphère nord. Un passage d'El Nino à la Nina à travers l'océan Pacifique équatorial peut avoir de grandes implications sur la prochaine saison tropicale du bassin atlantique en 2024. En fait, ce changement spectaculaire attendu des températures de surface de la mer dans l'océan Pacifique pourrait être un contributeur majeur à une saison tropicale très active dans le bassin atlantique. Car les conditions atmosphériques sont généralement plus favorables, cisaillement du vent plus faible pendant les épisodes de la Nina pour le développement et l'intensification des tempêtes tropicales. Un deuxième facteur favorable à une saison tropicale très active dans le bassin atlantique est la persistance probable de température de surface de la mer largement supérieure à la normale. Enfin, étant donné que les cycles océaniques jouent un rôle crucial dans les températures mondiales, un passage d'El Nino à la Nina dans le plus grand océan du monde pourrait signifier un retour à des niveaux plus proches de la normale après un pic au cours de l'année écoulée. On a vu, on a eu des températures assez, quand même, on les a exagérés en prenant les températures du sol, on s'en rappelle, mais quand même des températures qui étaient plus élevées que la normale, les anomalies de température de l'eau souterraine jusqu'à une profondeur de 450 m sont présentes ici depuis la partie équatoriale de l'océan Pacifique pour la période du 14 décembre 2023 au 12 février 2024. L'eau plus froide que la normale, représentée en bleu, se cache désormais juste sous la surface en haut dans une grande partie du Pacifique tropical et les eaux chaudes, représentées en rouge et orange, au niveau de la surface et juste en dessous, ont diminué dans leur écart par rapport à la normale ces dernières semaines. Ça, c'est des données, on le voit ici, de la NOA. Maintenant, une transition d'El Niño à Enso, neutre, est probablement possible d'ici le printemps 2024 et les chances s'augmentent pour une véritable La Niña modérée à Forte au moment où nous arrivons à la saison estivale dans l'hémisphère nord qui coïncide avec la première partie de la saison tropicale du bassin atlantique qui comprend l'océan Atlantique, la mer des Caraïbes et le golfe du Mexique. Cet événement El Niño a commencé il y a environ un an après des années consécutives au cours de laquelle la Niña a dominé la scène dans l'océan Pacifique équatorial. Au cours des dernières années, la plupart des événements El Niño ont été de courte durée, en moyenne de 12 à 18 mois, alors que les événements de la Niña ont généralement duré des périodes beaucoup plus longues. Donc, dans un grand minimum solaire, ça aussi, ça a un impact sur le refroidissement des températures, le fait que la Niña dure généralement dans ces dernières années, elle a duré vraiment beaucoup plus longtemps, on peut le voir ici sur le graphique. Alors que les températures de surface de la mer sont actuellement supérieures à la normale dans l'océan Pacifique tropical, des changements se cachent juste sous la surface, comme on l'a vu dans le graphique, littéralement. Les températures de l'eau depuis la surface jusqu'à 50 mètres de profondeur sont encore au-dessus de la normale. À l'approche de la mai février, cependant, les écarts par rapport à la normale ont sensiblement diminué ces dernières semaines. De plus, les eaux plus froides que la normale sont progressivement remontées vers la surface ces dernières semaines. En outre, les vents de basse altitude étaient proches de la moyenne sur le Pacifique équatorial au cours des dernières semaines, tandis que les anomalies de vent de basse altitude étaient généralement de l'est sur le centre-est du Pacifique. La convection, c'est-à-dire l'activité orageuse, est restée légèrement renforcée dans le Pacifique central et proche de la moyenne dans les zones situées à l'ouest de celui-ci. Collectivement, ce système couplé océan-atmosphère reflète un El Niño dans une phase globale d'affaiblissement. En plus des raisons d'observation océanique et atmosphérique pour soutenir l'idée d'un changement à court terme, de nombreux modèles de prévision informatique indiquent une transition vers un El Niño ou El Niña-El Niño plutôt neutre au printemps 2024, puis vers l'Alignia au cours de l'été 2024. Plus précisément, les températures de la région El Niño 3 et 4, partie centrale de l'océan Pacifique équatorial, la plupart des modèles de prévision informatique devraient chuter des niveaux actuels de 1,5 à 2 degrés supérieurs à la normale, à des niveaux presque neutres au printemps, puis jusqu'environ 1 degré en dessous de la normale au début de la saison estivale. Pardon, pardon, donc on est en train de nous dire que probablement on aura un été plus froid que la normale. Donc on est vraiment dans une transformation, on verra ce que ça va donner, mais en termes d'impact sur les conditions météorologiques, El Niño a en effet contribué à une saison hivernale orageuse à travers la Californie avec de nombreuses et puissantes tempêtes, on l'a vu ça, océaniques se déplaçant vers l'océan Pacifique vers l'ouest des États-Unis et cette tendance instable est susceptible de se poursuivre au moins au cours des prochaines années. Cette activité accrue des tempêtes en Californie est plutôt typique d'une saison hivernale El Niño avec beaucoup de pluie dans les zones basses et de la neige dans les altitudes plus élevées, pas dans les prochaines années mais les prochaines semaines. À propos de ce qui n'était pas typique, c'est la saison hivernale de El Niño 2022-2023 au cours de laquelle la Californie a été secouée par de nombreuses tempêtes entraînant de fortes précipitations dans les sections basses et des chutes de neige records dans des altitudes plus élevées. Donc, en termes d'impact sur la prochaine saison tropicale du bassin atlantique 2024, les conditions de El Niño dans l'océan Pacifique peuvent être un facteur critique contribuant à ce qui, je le crains, pourrait être une année très active dans l'océan Atlantique, la mer des Caraïbes et le golfe du Mexique. En général, les saisons estivales de El Niño présentent des niveaux de cisaillement du vent plus faible dans les zones de reproduction de l'océan Atlantique et cette réduction est plus favorable au développement et à l'intensification des tempêtes tropicales, cisaillement défini comme un changement de vitesse et de direction du vent avec la hauteur. Outre l'aspect favorable à l'activité tropicale favorisée par les conditions de El Niño dans le Pacifique, les zones de reproduction de l'océan Atlantique de ces tempêtes tropicales présentent actuellement des températures de surface de la mer beaucoup plus chaudes que la normale et cette tendance devrait se poursuivre jusqu'à l'été. Les températures de la surface de la mer plus chaudes que la normale dans le bassin Atlantique sont favorables au développement et à l'intensification des tempêtes tropicales. Une dernière remarque sur l'impact potentiel de La Niño, les cycles océaniques sont critiques en termes de modèles de température mondiale, en particulier lorsqu'il s'agit du plus grand océan du monde, le Pacifique, il y a eu une hausse des températures mondiales depuis la formation de ce dernier El Niño il y a environ un an et si effectivement El Niño se forme et se maintient comme c'est probable, alors les températures mondiales devraient revenir à un niveau beaucoup plus proche de la normale. Donc ça va baisser probablement. Donc beaucoup d'importance de ce phénomène climatique, El Niño et El Niño dans les conditions climatiques et dans les températures mondiales. Je vous laisse ça dans la boîte de description cet article-là, très intéressant.